Peut-on être heureux sans argent ? L'argent fait-il le bonheur ? C'est une question qui revient souvent. Dans tous les cas, la pauvreté n'en fait pas le bonheur. Aujourd'hui, on va discuter avec Jeanne Sissoko-Zizé, qui est coach en développement personnel, mais aussi qui a une société qui fait du branding pour aider les personnes, mais aussi les entreprises, à pouvoir valoriser leur image. On va discuter avec elle parce que c'est une dame qui est très apprêtée, qui est très propre sur elle, qui clairement a tous les codes du luxe, du bien-être, pour essayer de comprendre quelle est sa philosophie de la vie. Comment est-ce qu'elle se définit par rapport à tout ce qu'elle peut avoir aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a toujours vécu dans l'opulence ? D'où vient-elle réellement ? Est-ce qu'elle est le produit de son mari ? Parce que malheureusement, c'est comme ça que les gens voient les choses aujourd'hui. Est-ce qu'être avec un homme riche nous garantit le succès ? Bref, on se parle en toute franchise et sans aucun tabou. Pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à ce podcast, on a reçu il y a de cela quelques semaines maintenant son mari, Stanislas Zizé, qui était venu nous voir pour parler de sa perception de l'argent. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, sa femme ait accepté, elle aussi, avec une vision complémentaire mais différente, de venir apporter à elle aussi sa vision des choses. Et croyez-moi, vous allez être édifiés. Parce que ce qui va être dit ici, c'est inédit. Si vous êtes nouveau ici, alors bienvenue à vous. Pensez à vous abonner et à activer la notification. Pour les anciens, je n'ai rien à vous apprendre. On est sûr, c'est juste une question de temps. Le podcast qui paraît tous les dimanches à 14h pour parler d'argent avec des personnes qui en font, des money makers. Pas pour parler de théorie, mais pour en parler avec des gens qui en font, pour qu'ils nous partagent leurs secrets, leurs erreurs, afin qu'on puisse tous apprendre et s'améliorer. Aujourd'hui, avec Jeanne Sissoko Zizé, qui est en plus coach en développement personnel, dont le but est d'aider les gens à atteindre leur maximum, on va avoir un épisode époustouflant. Ça va être juste énormissime. Donc asseyez-vous, accrochez-vous et soyez prêts à apprendre et à apprendre au maximum. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, sachez que je vous offre un quiz sur la gestion des finances gratuitement. Vous allez dans la barre de description, vous avez le lien pour y participer. Il va vous permettre de faire un bilan par rapport à comment vous gérez votre argent, quelles erreurs vous commettez. Et puis derrière, je vous offre 15 minutes de coaching avec un coach de mon académie afin qu'il vous aide à y voir beaucoup plus clair. Qu'est-ce que vous devez absolument améliorer ? Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, j'ai un programme d'accompagnement dans lequel on vous suit pas à pas pour vous aider à redresser vos finances, à bâtir une épargne et à multiplier vos investissements. Je ne vous en dis pas plus, allons retrouver Jeanne. C'est parti ! Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice du podcast et de venir parler avec nous de finances, mais aussi de ta vision sur la gestion financière. Est-ce que tu veux juste commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore ? Bonjour à tous, je suis Jeanne Sissoko-Zezé, je suis coach en développement de soi, praticienne PNL, en programmation neurolinguistique. J'aide des personnes qui ont du mal à s'affirmer afin qu'elles arrivent à définir leur identité personnelle, à se libérer de leurs croyances limitantes et révéler leur potentiel. D'autre part, je suis fondatrice et directrice générale du cabinet Reflet Consulting qui est spécialisée en branding, donc en développement d'images de marques pour les entreprises. Nous aidons les entreprises à construire une image de marque forte et solide et à offrir une expérience de marque à leurs cibles qui leur permettent de se connecter à leurs clients et de se démarquer de la concurrence. Très bien, parfait. La première question que je pose généralement, c'est pour toi que représente l'argent ? Pour moi, l'argent, c'est un moyen, c'est un instrument qui permet de mettre en place tous les éléments dont on a besoin, tout le cadre dont on a besoin pour vivre une vie heureuse et épanouie. Et pour toi, la richesse, ça représenterait quoi dans le même ordre d'idée ? La richesse, pour moi, ce seraient tous les éléments tangibles et intangibles qui permettent justement à une personne de se sentir heureux, épanouie, en harmonie avec elle-même. D'accord. Et puis, si on parlait particulièrement de richesse financière, est-ce que tu te considères comme riche ? Est-ce que je me considère comme riche ? Oui, dans une certaine mesure, parce que j'ai des acquisitions matérielles, j'ai un certain pouvoir financier, dont je dirais oui. Si on parle de la richesse financière, oui, je me considère comme étant riche. Et à partir de quel moment tu penses que quelqu'un peut se considérer comme riche en fonction du contexte dans lequel il vit ? À partir du moment où il est arrivé à son seuil de satiété. Je vais m'appeler ça comme ça parce que j'estime que tout le monde a un seuil de satiété. Donc, tout le monde n'est pas emmené à avoir les mêmes montants d'argent, avoir les mêmes acquisitions matérielles et financières. Chacun a un niveau où il ressent le fait que je suis bien, ce que j'ai me suffit, je suis heureux, je suis, je dirais, équilibré dans une certaine mesure avec ce que j'ai. Donc, en réalité, ça dépend des personnes, ça dépend des aspirations et des ambitions de tout en chacun. Donc, il n'y a pas véritablement de standard pour moi à ce niveau-là. C'est parfait, vu que tu fais du développement personnel, c'est la première fois qu'on reçoit ici quelqu'un qui fait du développement personnel. Du coup, la question que je veux te poser par rapport à ça, c'est à partir de quel moment est-ce que tu penses que... Non, je vais formuler ça différemment pour que ce ne soit pas totalement redondant. L'argent, aujourd'hui, définit beaucoup de choses dans notre société. Les gens ont le sentiment que... Enfin, je ne sais pas si c'est juste un sentiment, mais on est peut-être plus respecté, plus écouté, plus admiré quand on gagne de l'argent. Toi qui fais du développement personnel, est-ce qu'il y a une partie dans laquelle tu... Quel est le rôle que tu vois pour que l'argent joue dans la vie des gens ? Est-ce que tu penses que les gens sont plus confiants quand ils ont plus d'argent, quand tu as des clients qui ont plus d'argent ? Est-ce que tu penses que systématiquement, ils ont tendance à avoir plus confiance en eux, ou alors parfois chez les dames aussi ? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la confiance en soi et le pouvoir financier ? Tout à l'heure, tu l'as dit, et vraiment bien à propos, l'argent prend énormément d'importance maintenant. Et on a vraiment l'impression que l'argent maintenant représente une finalité. Ce n'est plus un moyen, c'est le finalité, c'est le but de la vie en quelque sorte. Il faut que j'aie de l'argent, il faut que je fasse tout parce qu'il faut que j'aie de l'argent. Maintenant, après, par derrière, quelles sont les motivations qui poussent des gens à vouloir acquérir autant d'argent ? Et en général, ce sont des motivations extérieures. Oui, si j'ai de l'argent, je serai considéré. Si j'ai de l'argent, je serai respecté. Si j'ai de l'argent, je serai accepté. À la limite, si j'ai de l'argent, je serai aimé. Mais en ce moment-là, si l'argent permettait d'acquérir tout ça, ça voudrait dire que quelqu'un qui a plein d'argent est forcément quelqu'un qui est heureux et épanoui. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Sinon, on ne verrait pas des personnes riches en folie, qui se retrouvent dans des addictions, dans de la drogue, etc., qui même se suicident ou qui tentent de se suicider. Mais parce que finalement... Les pauvres se suicident aussi. Oui, les pauvres se suicident aussi. Mais on peut se dire que le pauvre se suicide parce qu'il a une vie qui est peut-être trop triste. On peut le dire ainsi. Mais si on part du principe que quand on est riche, on peut acquérir tout ce qu'on vient de citer, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que les riches ne se sentent pas en perpétuel bien-être. Mais si un riche, tel qu'on l'a défini tout à l'heure, se sent en mal-être, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas suffisant ou même les motivations qui ont poussé la personne à vouloir acquérir et à courir derrière cette accumulation financière ne sont pas des motivations qui sont complètement saines. parce qu'après, à la fin de la journée, quand tu te rends compte que tu as voulu beaucoup d'argent parce que tu t'es dit qu'avec cet argent, tu seras respecté, accepté, aimé, et puis tu te rends compte que finalement, non, je ne suis pas aimé, non, les gens sont avec moi juste à cause de mon argent. Et dès qu'ils ont l'impression que quelque part, ça bascule, ils se détournent de moi, forcément, en ce moment-là, ça remet beaucoup de choses en question. Quand on lit sa valeur à sa possession ou à ses possessions matérielles, en ce moment-là, moi, je trouve qu'on fait fausse route. Comment tu fais alors quand tu vis dans une société dans laquelle c'est à 100% ce qui est valorisé ? C'est ce qu'on voit dans nos pays aujourd'hui. Et dans le monde même, ce n'est pas un phénomène uniquement africain. Et les personnes qui sont en risque sont considérées. Les personnes qui ont beaucoup moins d'argent, à la limite, on les supporte. Mais est-ce que c'est ce qui devrait être ? Ah non, je ne pense pas. Il y a ce qui est. Et la question qu'on doit se poser, c'est véritablement, est-ce que c'est ce qui devrait être ? Parce qu'on voit les conséquences. On voit à quel point cette soif d'argent et le fait d'avoir complètement sacralisé l'argent finalement, pousse les gens à des comportements complètement contre-productifs et des comportements, quelquefois même, qui ne sont même plus humaines, à la limite. Tu penses à quoi, par exemple ? Des gens qui se livrent à tout et à n'importe quoi pour avoir de l'argent, qui sont capables de faire, par exemple, des sacrifices rituels, de mettre la vie d'autres personnes en danger, parce que leur objectif, à la fin de la journée, c'est de pouvoir être riche et avoir tous les honneurs, etc., qui, pour ces personnes-là, en tout cas pour la société, sont rattachés à la richesse. Et tant qu'on continue d'être complètement orienté par cette vision de l'argent, par cette soif de l'argent, pour moi, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de valeurs et on passe finalement à côté du sens de sa vie. L'argent, c'est important, c'est indéniable. Mais est-ce que l'argent doit être une finalité ? Est-ce que la recherche de l'argent doit se faire envers et contre tous ? Est-ce qu'il faut faire ? Il faut se lancer dans toutes sortes d'activités les plus répréhensibles possibles, juste parce qu'on veut de l'argent. Est-ce que lorsqu'on a beaucoup d'argent, mais qu'on l'a obtenu par des moyens qui sont des moyens qui ne sont pas très sains, est-ce qu'on a le vrai respect ? Est-ce qu'on n'a pas un respect de façade ? Est-ce que les gens ne sont pas là, ne font pas la courbette, juste à cause de ce qu'on sait, ce qu'on pense qu'on va nous donner en retour ? Est-ce que si l'argent n'est plus là aujourd'hui, on aura le même respect et on aura la même considération ? Si le respect que j'inspire dépend du montant de mon compte en banque ou de mes possessions matérielles, une fois que je perds ça... La faute à qui alors ? La faute à celui qui a ça ou la faute à ceux qui, parce qu'ils voient ça chez cette personne, se soumettent et se rabaissent ? Je pense que c'est une responsabilité personnelle. Chacun décide de la perception qu'il veut avoir de l'argent et de la richesse et de comment est-ce qu'il se définit lui en termes de valeur par rapport à l'élément argent. Et finalement, c'est comment est-ce que tu te présentes aux autres en fonction donc de toute cette accumulation d'argent en fonction de ta richesse qui va définir finalement l'attitude des autres à ton égard ? Quelqu'un qui pense que son importance dépend de l'argent a une attitude envers les autres qui est différente de quelqu'un qui pense que l'argent est juste un moyen et n'est pas une finalité. C'est différent en termes de respect qu'il a pour les autres, en termes de comportement, en termes d'attitude qu'il a pour les autres et les autres le perçoivent. Quand les gens sont considérés, ils sont respectés, même lorsqu'ils ont moins d'argent que toi, quoi qu'on dise, ils te le ramènent d'une certaine manière et ils seront capables, lorsque tu auras moins d'argent, de pouvoir garder un niveau de respect, de considération pour toi parce que finalement, ce n'était pas fonction de l'argent que tu mettais en avant, mais c'était fonction de l'attitude que tu avais envers eux et des valeurs que tu mettais en face. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier à la fin de la journée, lorsqu'on est très porté sur l'argent, les possessions matérielles et qu'on en fait une finalité, c'est que personne n'est sûr qu'il gardera le même niveau de richesse tout au long de sa vie. Les exemples sont légions de personnes qui étaient multimilliardaires et qui ont tout perdu du jour au lendemain. Donc si ta valeur est fonction de ce que tu as amassé comme richesse, mais le jour où tu n'en as plus, tu n'as plus de valeur, tu n'es plus un homme, tu es un sous-homme, finalement tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens et que ta présence sur la terre n'est même plus nécessaire. On peut dire que tu dis ça parce que tu as de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas se permettre de dire ça. C'est vrai qu'on dit souvent, oui, mais tu parles comme ça parce que tu as de l'argent. Je peux aussi dire que c'est peut-être parce que je suis dans cet état d'esprit que j'ai de l'argent. Ah, ok. Parce que pour moi, l'argent finalement, c'est comme une énergie. On ne l'obtient pas, on le manifeste. En fonction de l'état d'esprit dans lequel on est, on arrive à, je dirais, à concrétiser des actions qui permettent d'avoir de l'argent. Parce que je retourne souvent dire, et on le dit souvent, je cherche l'argent. Je cherche l'argent comme si l'argent était perdu. L'argent est là à profusion. La preuve, il y a des gens qui sont milliardaires en dollars. Quand tu essaimes de convertir en francs CFA, ça te donne de tournis. Donc l'argent existe. Les banques centrales continuent de fabriquer de la monnaie chaque fois que le besoin se présente. Donc l'argent est là en abondance. Il est certes mal réparti, mais il est là. Il n'est pas comme du pétrole où il faut forer à des milliers de kilomètres sous le sol avec du matériel hyper sophistiqué pour l'avoir. L'argent, c'est, il y a des personnes qui ont de l'argent et qui ont des besoins. Donc quand j'identifie un besoin que je peux satisfaire, j'attire des personnes qui ont besoin de ça, de ce que j'ai à offrir et qui sont en capacité de payer. Et donc c'est comme ça que j'acquiers de l'argent. Donc en réalité, quand on dit, je cherche de l'argent, je ne trouve pas d'argent, non, ce n'est pas l'argent que tu ne trouves pas. C'est l'idée créative pour pouvoir avoir de l'argent. Mais cette idée-là, pour pouvoir la trouver, il faut être dans le bon état d'esprit. Il faut être dans la bonne relation avec l'argent. Parce que lorsque tu considères, tu sacralises trop l'argent, c'est comme si l'argent te dominait. Tu ne peux pas posséder quelque chose qui te domine. Alors que nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures supérieures avec un potentiel, mais qui est inimaginable. Donc quand on sous-estime ce qu'on représente et qu'on se rabaisse, je dirais, sur le plan d'être une créature vil que l'argent doit dominer, mais en ce moment-là, on a forcément des difficultés à pouvoir en avoir. Ou même quand on en a, on l'obtient par des voies pas très catholiques. Et finalement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont fini par être heureuses et qui ont eu une bonne fin de vie avec de l'argent qui a été complètement mal acquis. Alors, comment tu sais que quelqu'un est dominé par l'argent ? C'est quoi les indicateurs ? Quelqu'un qui est dominé par l'argent, déjà, ça se voit dans sa manière de parler. Ok. Parle comment ? Dans sa manière de parler. Ça sera quelqu'un qui sera en permanence en train de dire « Il faut que j'ai ça. Il faut absolument que j'obtienne ça. » Il sera toujours en train de faire tourner sa vie, ses préoccupations autour de « Il me manque de l'argent. Si j'avais de l'argent, je pourrais faire ça. » Il sera dans une dynamique où, à la limite, il sera envieux de la posture des personnes qui ont de l'argent parce que pour lui, ces personnes-là ont tout accompli, elles ont tout obtenu. C'est intéressant ta définition parce que ça veut dire qu'on peut retrouver autant des personnes qui ont déjà de l'argent mais aussi des personnes qui n'ont pas de l'argent et qui sont dans les deux cas dominées quand même. Absolument. Mais absolument. Et comme je disais, je parlais tout à l'heure du niveau du seuil de satiété, il y a des personnes qui ne se sentent jamais satisfaites par ce qu'elles ont. Quel que soit le niveau de richesse qu'elles ont actuellement et qui peut sembler déjà très important, elles continuent d'amasser des choses. Elles ne sont pas véritablement dans la réalisation d'une vision. Elles ne sont pas dans qu'est-ce que je vais finalement pouvoir laisser comme héritage. et je ne parle pas ici d'héritage pécunier. Mais qu'est-ce que je vais laisser comme trace de mon passage sur la terre ? Pour elles, le plus important, c'est acquérir de l'argent. Donc quand c'est comme ça, ce sont des personnes effectivement qui sont dominées par l'argent. Donc être dominée par l'argent n'est pas forcément lié à son statut ou à la quantité d'argent, si je peux m'exprimer ici, qu'on a, mais c'est vraiment un état d'esprit. Et ça, ce sont des personnes qui sont riches à profusion mais qui sont malheureuses. Alors du coup, à contrario, dans la même logique, qu'est-ce que tu dirais plutôt des personnes qui, elles, elles ont tendance à vouloir montrer ce qu'elles ont ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je trouve ça très... Il y a des gens qui font ça. Ah oui, ça c'est ma montre telle. Ah ça c'est ma Rolex. Ah ça c'est mon... C'est-à-dire qu'ils présentent constamment ce qu'ils ont en te faisant savoir que ça coûte cher. Est-ce que c'est une même maladie qui s'exprime différemment ou alors ça c'est toute autre chose ? Non mais c'est la même chose. Ce sont des personnes qui sont finalement, qui se définissent par rapport à leur possession matérielle. Qui dit possession matérielle, dit possession... Ce sont des choses qui sont à l'extérieur de toi. Donc pour elles, avoir tous ces éléments leur permet d'avoir de la valeur, leur permet d'avoir de la considération. Mais lorsque tu te définis par quelque chose qui est extérieur à toi, ça veut dire que tu n'as pas conscience de ta valeur intrinsèque. Et tu te mets en danger. Et tu te mets en danger pourquoi ? Parce que quelque chose qui ne dépend pas de toi peut disparaître du jour au lendemain. Et donc si tu t'es défini par rapport à ça, une fois que ça disparaît, qui tu es ? Quelle sera ta capacité à rebondir face à des difficultés ? Parce que les difficultés, ça arrive toujours. La vie n'est pas linéaire. C'est comme les battements de cœur. Ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Donc quel que soit le niveau de richesse que tu as aujourd'hui, il faut que tu gardes quelque part en tête que c'est quelque chose qui peut partir. Parce que c'est la logique de la vie. mais te dire, si ça part, ça ne remet pas en question qui je suis. Et si ça part, je sais que j'ai en moi les ressources nécessaires pour pouvoir construire autant d'empires que je veux, pour pouvoir créer autant de ressources extérieures, matérielles et financières que je veux parce que l'actif le plus important, la chose la plus importante, la richesse la plus importante, c'est ce que j'ai en moi et ce n'est pas ce que j'ai à l'extérieur. Très bien. C'est très clair. Pour moi, c'est très clair. C'est une très bonne intro. Je voudrais quand même te poser une question qui pour moi est assez importante. Pour toi, pour sortir de cette première partie, c'est quoi les limites alors ? C'est toi, Jeanne, qu'est-ce que tu te dis ? Ça, je ne le ferai jamais pour de l'argent. Et qu'est-ce que tu penses qu'on ne devrait jamais sacrifier pour de l'argent ? C'est quelque chose de complètement personnel. Chacun a ses valeurs. Chacun a ses valeurs. Chacun a ses considérations. C'est surtout après de se demander quelle valeur je donne à l'argent par rapport à la valeur que je m'accorde. est-ce qu'avoir de l'argent pour moi, c'est beaucoup plus important que ma dignité ? Est-ce qu'à la fin de la journée, quand je me regardais dans le miroir et que j'aurais fait tous ces... que j'aurais posé tous ces actes que je sais être répréhensible parce qu'on le sait, est-ce que je serais quelque part fière de moi ? Est-ce que c'est ce que je veux pouvoir laisser comme image de moi ? Si aujourd'hui, tout ce que je fais est emmené à la lumière parce que tant que c'est entre moi et moi, je gère, mais est-ce que c'est tout ce que je fais est emmené à la lumière, je serais fière de ce que je suis. Qui est conforme comme ça à ces valeurs ? Personne. Chacun, tout le monde a ses petits secrets. Bien sûr. qui peut dire en toute inquiétude mettez un... Je ne sais pas moi, exposer toute ma vie et je n'ai rien à cacher. Non, tout le monde a un moment donné. Malheureusement, c'est le combat de la vie d'ailleurs, c'est d'être aligné à ses valeurs parce que malheureusement, parfois, on a du mal à l'être. Absolument, et c'est pour ça que je disais que c'est complètement personnel. Oui. chacun a un prisme de valeurs qui est différent d'une autre personne. Ça dépend de l'éducation de la personne, ça dépend de l'environnement dans lequel il a évolué, ça dépend des challenges qu'il a eu à affronter, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça reste toujours très personnel et c'est pour ça que c'est un peu quelque part un peu déplacé de juger l'attitude de quelqu'un d'autre parce qu'on juge la personne à la lumière de ses valeurs à soi, de sa perception, de son propre prisme. On ne sait pas ce que la personne vit, ce que la personne a vécu, ses challenges, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est de dire comme ce que j'ai dit maintenant, mais en principe, voilà les remises en question qu'on devrait avoir, voilà les questionnements qu'on devrait faire et puis maintenant, c'est à chacun de faire cette introspection et puis de décider ce qui est bien ou pas pour sa vie. Mais tu te rends quand même compte que quand on vit et on grandit dans des pays pauvres comme les nôtres, tout le monde n'a pas malheureusement les mêmes chances et beaucoup de personnes vont te dire, je vais prendre un cas de figure simple, je profite du fait que tu sois en plus une femme pour pouvoir aborder cette thématique de manière précise, mais dans nos pays, je constate quand même avec une recrudescence alarmante le fait que de plus en plus de jeunes filles considère absolument normal de se trouver un sugar daddy pour pouvoir se financer, c'est-à-dire qu'elle va aller avec un homme et ça même depuis leurs études, il y a eu plein d'articles, de reportages là-dessus donc ce n'est plus un sujet tabou, pour trouver quelqu'un qui va permettre de financer pour elle le style de vie qu'elle souhaiterait avoir. Et aujourd'hui, c'est démocratisé à telle sorte que certains sont devenus des stars et ça, pour moi, c'est inquiétant, mais qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui ? Est-ce que ça ne fait pas partie de... Que les gens le fassent, je pense que ce n'est pas nouveau, mais que ça devienne quelque chose qui est soit banalisé et soi-même considéré comme une voie alternative, est-ce que ce n'est pas une dérive inquiétante ? Déjà, ce n'est pas un phénomène qui est limité à l'Afrique, parce que c'est beaucoup plus répandu que ça. C'est vrai que ce n'est pas un phénomène nouveau, mais on sent une certaine recrudescence. Et comme tu dis, ce qui est vraiment alarmant, c'est le fait que ce soit normalisé. Ça se faisait avant, mais les gens avaient quand même, je dirais, ils avaient de la réticence à en parler. Les personnes faisaient ça, mais elles faisaient en cachette parce qu'elles savaient que ça heurtait les valeurs, que ce n'était pas quelque chose de correct, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ça semble même devenir une normalité. Pourquoi ? Parce que la société, et ça, je le redis encore, a normalisé le sacre de l'argent. C'est l'argent avant tout. L'argent par tous les moyens. Et ces jeunes filles-là, souvent, elles sont dans des situations où, même à la maison, ta mère te dit, tu as 17, 18 ans, qu'est-ce que tu attends pour aider à faire tourner la maison ? Qu'est-ce que tu attends pour nous aider à nous occuper de nos petits frères ? Mais regarde, la fille de la voisine, mais regarde, elle a offert une voiture à sa maman, elle a offert telle chose à son père. Je veux dire, en tant que maman, tu sais que ta fille de 17, 18 ans, quand tu lui dis ça, de manière insinueuse, c'est un appel, tu es en train de lui dire, utilise des voies détournées pour obtenir de l'argent. Tout à fait. Et ça, c'est parce que, justement, la valeur argent est devenue la chose la plus importante. On est tous maintenant dans une attitude de comparaison par rapport aux autres. Celle-là, elle a ça, donc moi aussi, je vais avoir ça. Elle a une fille qui lui a donné ça, donc moi aussi, il faut que ma fille me donne ça. Elle s'est acheté une voiture, elle voyage en business class, elle voyage en first class, il fait ci, il fait ça, donc il faut que moi aussi, je le fasse. Donc finalement, on n'est pas en train d'essayer de satisfaire nos propres besoins. on est en train d'essayer de se mettre au niveau des autres parce que, voilà, la société va mieux nous considérer. Mais si moi, par exemple, j'ai besoin d'un demi-pain pour être assasié et que toi, Philippe, tu as besoin d'un pain et demi pour être assasié et que moi, je me réfère à toi pour me dire qu'il faut absolument que j'ai un pain et demi, je brûle de l'énergie, je me stresse, etc. pour avoir un pain et demi alors que je n'ai pas besoin d'un pain et demi pour être assasié mais seulement parce que je suis en comparaison mais vraiment perpétuelle avec toi. Donc finalement, les gens recherchent des choses pas parce que c'est ce qu'ils leur... pas parce qu'ils ont besoin de ça pour être heureux ou besoin d'atteindre ce niveau-là pour être heureux mais parce qu'ils sont dans la comparaison, parce qu'ils sont dans la validation des autres, dans la peur du regard, du jugement des autres, etc. Donc tout est finalement considération extérieure. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir s'asseoir et puis se demander mais moi, quand je désire avoir tout ça, pourquoi est-ce que je désire avoir tout ça ? Et quand la réponse c'est c'est parce que les autres l'ont, c'est parce que les autres vont me considérer, c'est qu'on n'est pas dans la bonne démarche. Parce que finalement, il y a quelque chose dont les gens n'ont pas conscience, c'est de savoir qu'on est tous venus sur cette terre pour accomplir quelque chose. Et le seul moyen, je pense, pour être heureux et épanoui, c'est d'être dans l'accomplissement de sa mission de vie et qui finalement est la raison d'exister de tout en chacun. Il y a des personnes qui sont appelées à avoir de grosses fortunes, à créer de grosses entreprises industrielles, etc., à recruter énormément de gens, à participer de cette manière-là au développement d'un pays, d'un continent, etc. C'est leur why, c'est leur pourquoi. Ces personnes-là, elles vont sentir à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles doivent le faire, qu'elles doivent construire, donc elles doivent pouvoir générer beaucoup de cash, beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser cette vision qu'elles ont dans leur cœur. Ça, c'est leur raison d'exister. mais tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Donc si toi, tu es appelé à faire quelque chose de différent, mais qui n'en est pas moins important, parce que toi seul es capable de le faire exactement comme ça doit être fait, parce que c'est pour ça que tu es là. Donc, quand toi, tu ne regardes pas à ce que tu as à accomplir et que tu regardes ce que l'autre a à accomplir, tu vas te battre dans un couloir qui n'est pas le tien. Et dans ce couloir-là, tu ne pourras jamais atteindre le niveau d'accomplissement de l'autre et le niveau de contentement parce que ce n'est pas ce que tu as à faire, parce que tes motivations pour l'accomplir ne sont pas saines en réalité. Un exemple qu'on prend souvent, c'est de dire, c'est comme prendre une échelle, la poser sur un mur, finir de monter et se rendre compte que ce n'était pas le bon mur. Exactement. Et quel gâchis. Pendant que tu te bats dans le couloir de quelqu'un, toi, ton couloir est vide. Et les personnes que tu dois toucher, que tu dois impacter, sont là et peuvent s'attendre. Tu as parlé d'impact. On retrouve tout de suite ton discours est beaucoup baigné effectivement dans le développement personnel. Mais est-ce que quelqu'un peut se développer et devenir la meilleure version de lui-même sans l'argent ? Parce que ça, ça va bien souvent revenir à ça. Peu importe le projet. Peu importe. Il y a des impacts qui forcément n'ont pas la même chose. Mais la plupart, même quand on pense à impact, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de moyens pour pouvoir répandre son action. Bien sûr, on a besoin de moyens. Mais ce que tu dois accomplir, les moyens dont tu as besoin pour pouvoir l'accomplir, en réalité, ça ne dépend même pas de toi. Ça vient à toi ? Ça vient à toi. Ça vient à toi. Les circonstances, les opportunités viennent à toi. Et comme j'ai dit, l'argent, il ne se trouve pas dans un trou. l'argent se crée avec des idées, avec des actions qu'on met en place. Donc, au lieu de se dire, OK, je veux atteindre un certain niveau, j'ai besoin d'argent. Je fais quoi ? Est-ce que je me focalise sur le manque d'argent actuel qui ne me permet donc pas d'atteindre mes objectifs ? Ou est-ce que je me demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois poser comme acte pour pouvoir atteindre mes objectifs ? Les actes que tu dois poser vont se matérialiser en termes d'argent et te permettre d'avancer. Tu crois à la loi de l'attraction ? J'y crois beaucoup. C'est vrai ? Oui, j'y crois beaucoup et pour moi, à la limite, c'est la base que j'ai tellement eu à l'expérimenter et je me suis rendu compte dans mon parcours de développement personnel que quel que soit l'endroit où on se place, la loi de l'attraction elle s'applique toujours et les gens essayent de l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Dans le développement personnel, on va l'appeler la loi de l'attraction, dans la physique quantique, on va te parler d'énergie, de matérialisation, etc. Dans la religion, on va te parler de la foi. et moi, j'aime beaucoup cette définition de la foi qui te dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu ne vois pas un manque, tu vois juste quelque chose qui ne s'est pas encore matérialisé mais qui existe déjà. Et ça, ça change complètement l'état d'esprit et ça change même l'attitude de la personne. Parce que quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, quand il vient te voir, que ce soit pour un boulot ou pour demander un investissement, un prêt, etc., il n'est pas dans la posture de demandeur. Il est dans la posture de quelqu'un qui vient offrir quelque chose et qui sait qu'il va obtenir ce qu'il recherche en retour, c'est-à-dire ce financement, c'est-à-dire cet emploi. Et il dégage une certaine assurance, il dégage une certaine confiance et c'est ce qui va te convaincre. Au-delà des mots qu'il va employer, c'est son langage corporel que ton inconscient va capter, qui va te dire celui-là, il est digne de confiance, celui-là, je peux lui offrir ce poste, celui-là, je peux lui faire confiance, je peux lui donner ce financement. Donc finalement, c'est l'état d'esprit. Et quand on est dans l'argent, 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 l'argent à tout prix, on sera dans la manifestation du manque, on sera dans les plaintes, on sera dans la lamentation, alors que quand on est dans un état d'esprit de ok, l'argent, je vais l'obtenir. Je vais l'obtenir parce que j'ai un projet, j'ai un projet, parce que j'ai une vision, parce qu'à la fin de la journée, ce projet, pourquoi est-ce que je veux le faire, au-delà de ce que je veux gagner, je veux l'accomplir, parce que je sais que ce que je vais offrir va apporter de la valeur, ça va contribuer à transformer le quotidien des personnes, et donc je suis focalisée sur mon objectif, sur ma vision, et l'argent, c'est un moyen qui va venir pour concrétiser ce projet, cette vision que j'ai, et donc que je vais matérialiser, ou que je vais attirer, comme on voudrait l'appeler. Mais alors, est-ce que ce n'est pas finalement le développement personnel, je profite une fois de plus de ta casquette pour en parler, est-ce que ce n'est pas une préoccupation de riche, dans le sens où quelqu'un qui galère pense à manger, pense à nourrir sa famille, il n'a pas le temps de se dire est-ce que je suis au plein, je ne suis pas au max de mon potentiel, est-ce que je suis en train d'impact, il se demande comment je nourris ma famille demain. Mais justement, vu comme ça, le développement personnel, ce n'est même pas pour les riches, ils n'en ont plus besoin. Le développement personnel, c'est pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de pain, et qui veulent matérialiser ces choses-là dans leur vie. C'est pour ça que c'est important. Parce que, je le répète, tout commence ici, tout ce qu'on soit d'abord dans le mental ou dans l'invisible ou dans le surnaturel, comme on veut l'appeler, avant de se matérialiser concrètement dans notre monde visible. On dit que tout ce qui existe a été créé deux fois. Tout ce qui existe a été créé deux fois. Celui qui a fabriqué l'avion, il s'assit un jour et puis il a regardé, il a vu les oiseaux qui volaient et puis j'ai dit mais mince, regarde combien de temps ça nous prend pour aller d'un continent à un autre en bateau des mois et des mois. Alors que regarde cet oiseau-là, comment est-ce qu'il arrive à traverser l'espace ? Si on arrivait, nous aussi, à pouvoir nous déplacer de cette manière-là, ce serait pas mal. Quelque chose qui aurait des ailes, qui aurait... Donc il a d'abord conçu dans son esprit avant de le matérialiser. Il aurait été impossible de matérialiser quelque chose qu'il n'a pas conçu. Tout à fait. Donc, si dans son mental, on conçoit de la pauvreté, on matérialise de la pauvreté. Mais comment on fait... Un pauvre ne peut pas se payer les services de jeunes, par exemple. C'est une prestation payante. A priori, je ne pense pas que ce soit gratuit. Mais prenons quatre figures simples. Tu es mère, tu as des enfants. Prenons une autre dame qui est dans des conditions beaucoup plus difficiles, qui a des enfants aussi. Elle se bat tous les jours pour que ses enfants puissent avoir à manger, puissent peut-être aller à l'école. À cet enfant-là, pas la maman, parce que la maman, mais à cet enfant-là, qui demain veut s'ouvrir un monde plein de perspectives, malgré le fait que dès le début, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu lui dis à cet enfant ? À cet enfant, je lui ai partagé mon histoire. D'accord ? Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suis née dans des conditions qui étaient, ma foi, assez difficiles, avec des lendemains qui étaient très incertains. Ça a été compliqué. J'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans à deux semaines des résultats du bac, sans savoir même si je serais capable de payer mes études supérieures vivant avec ma mère et mon petit frère. Et il n'y avait rien, en réalité, qui me prédisposait dans le sens où on entend à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Tout à l'heure, tu disais, mes prestations sont payantes. Oui, mais je donne beaucoup de contenu gratuit sur les réseaux sociaux parce que je sais à quel point c'est important pour les personnes d'avoir l'information parce que les gens n'ont pas l'information. Et moi, cette information, je l'ai eue. Je l'ai eue à travers deux livres sur lesquels je suis tombée dans une petite bibliothèque, une petite librairie par terre aux deux plateaux où j'aimais beaucoup m'évader, moi, dans les livres. À l'époque, je lisais beaucoup d'Arlequin parce que ça me faisait rêver. Et je suis tombée sur ces deux livres-là mais complètement au hasard. j'ai lu les préfaces et ça m'a intriguée. Ces deux livres, c'est L'alchimiste de Paolo Kelo et Le millionnaire de Mark Fisher. Je devais avoir à peine la vingtaine. Je ne savais pas du tout ce qu'était le développement personnel. L'alchimiste de Paolo Kelo m'a appris une chose. C'est que chacun est venu sur la terre pour accomplir quelque chose, pour réaliser sa légende personnelle. Et que le plus important, ce n'est pas le but. C'est pour ça que l'anglais dans le livre a échoué. Le plus important, c'est profiter du voyage. Parce que c'est dans le voyage qu'on acquiert toutes les richesses. Et là, je ne parle pas forcément de richesses financières. C'est là qu'on acquiert toutes les richesses qui nous permettent de pouvoir déployer notre plein potentiel. Et moi, ça, ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte que finalement, les conditions dans lesquelles je vivais ne définissaient pas qui j'étais et ne définissaient pas ce que j'étais capable d'accomplir et ce que j'étais appelée à accomplir. Et ça, je me suis accrochée à ça, mais vraiment avec toutes mes forces. Le deuxième livre, donc, Le millionnaire de Marc Fischer, c'est un jeune homme qui parle donc avec quelqu'un qui est matériellement confortable. Et ce que ce monsieur lui dit, et ça, c'est une phrase qui m'a, c'est une partie du bouquin qui m'a marquée, il lui dit, quand tu nais, à l'intérieur de toi, c'est comme un tableau vierge. et les expériences que tu vis, les paroles que tu entends viennent dessiner sur, dessiner des images, etc., sur ce tableau. Donc, lorsque tu traverses des périodes difficiles, des expériences, des situations difficiles, lorsque tu entends à chaque fois que tu es enfant, tu entends des paroles dévalorisantes, ça vient dessiner un tableau noir à l'intérieur de toi. Mais l'avantage, c'est que, le point positif, c'est que ce tableau-là, il n'est pas fait avec de l'encre indélébile. Donc, tu as la capacité de pouvoir l'effacer et de pouvoir dessiner ce que tu veux. Et ce que tu vas dessiner, c'est comment tu te projettes dans la vie, ce que tu visualises de toi, ce que tu penses que tu es capable d'accomplir, ce que tu penses de tes capacités, indépendamment de ce que tu vois dans ta vie, de ce que les autres te disent. Et il y a un moment dans les livres, c'est que tu tiens le pinceau de ta vie. Donc, à toi d'en faire un chef-d'oeuvre. Et moi, là, en ce moment-là, je suis devenue la reine de la visualisation. Dès que j'avais un moment de libre, je m'enfermais dans ma chambre et je visualisais ma vie. Et quand je dis que je visualisais, c'est-à-dire que c'est comme si je faisais de la téléportation. C'est-à-dire que j'imaginais la maison dans laquelle j'allais habiter, la voiture que j'allais conduire, le bureau dans lequel j'allais travailler. Là, je dis que j'avais la vingtaine. Je parcourais mon salon, ma salle de bain, ma chambre, etc. Et pour la petite histoire, j'avais vu un film, c'était Beverly Hills. Beverly Hills, il y avait Brandon, et il y avait Luc Perry qui était le fils à papa et qui vivait dans un penthouse, un penthouse blanc. Un penthouse dans lequel on était à deux niveaux et avec un escalier qui permettait, je pense à partir de l'accusé, de mener au second étage. Et moi, la maison que je visualisais, c'était le penthouse blanc. Je ne connaissais personne qui avait un penthouse à Bidjan. Tout ce qui avait de l'argent, il construisait de grandes villas. Mais moi, pour moi, c'était le penthouse blanc à deux niveaux. Et cette visualisation, je l'ai tellement vécue, je l'ai tellement, je dirais, je me suis tellement appropriée qu'après, de manière extraordinaire, je peux le dire ainsi, cette visualisation s'est réalisée. et elle s'est tellement bien réalisée que j'ai eu un premier penthouse qui m'appartient à mon époux et moi dans un immeuble qu'on a construit et qu'on a pu construire même dans des conditions qui sont improbables. Je veux dire, le terrain, on l'a eu à vil prix parce que la personne, le monsieur, il avait besoin d'argent pour son fils aux États-Unis et il était face à des problèmes et nous, on l'a donné à vil prix. On n'avait pas l'argent pour construire l'immeuble et on s'est dit, non, d'abord, il voulait construire une villa. Je lui ai dit, non, une villa, écoute, c'est juste un investissement, c'est juste une dépense. On va prendre un prêt, on va construire la villa et après, on rembourse comment ? Ça sera trop compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un immeuble ? On a des appartements qu'on met en location et puis au dernier étage, on fait un appartement mais sur toute la surface pour nous. Puis bon, l'argent des locations va nous permettre de rembourser le prêt. Et au début, personne ne veut te faire un prêt et tu n'as pas d'actifs, etc., hypothéqué. Donc, on s'est dit, on ne va pas attendre d'avoir tout l'argent. Dès qu'on a un peu d'argent, on achète une brique et ainsi de suite. Mais après, on s'assoit et on se demande, mais comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir rassembler tout l'argent qui nous a permis de construire ce team-up ? Parce que c'était improbable. Et donc, ce premier penthouse, il n'était pas exactement comme dans ma visualisation parce qu'il était sur un niveau et comme on n'avait pas fait un deuxième niveau parce que les moyens ne me permettaient pas, il y a l'escalier qui est un peu à l'extérieur qui mène sur la dalle et là-bas, on a fait une sorte de guest house, une petite villa. Donc, c'était un semblant de penthouse à deux niveaux. Et à l'intérieur, il y a une peinture ocre. Donc, ce n'était pas exactement ma visualisation. Ensuite, on a eu le deuxième émeuble avec le penthouse blanc, là où on est en ce moment, exactement comme dans ma visualisation avec l'escalier à partir de la cuisine qui mène au second étage, etc. La salle de bain comme je le visualisais, etc. etc. Après, chacun est libre de penser que ça ne marche pas. Mais, se plaindre et se lamenter, ça n'a jamais changé quelque chose. Si ça permettait d'avancer, je pense que ça se saurait. Donc, si vous avez jusqu'à présent expérimenté les plaintes, les supplications, etc., ça n'a pas marché, essayez ce que je vous propose. Et puis, vous verrez. OK. Là, on vient d'avoir une petite séance de coaching sur l'impact de la visualisation. C'est une belle histoire. Et je pense que la plupart des personnes qui ont du succès effectivement se sont projetées à un moment donné. ils n'ont peut-être pas appelé ça comme ça. Et ça revient bien évidemment dans le très célèbre livre de Napoléon Hill « Penser, devenir riche ». Il commence bien par penser parce qu'en fait, ça se conçoit d'abord. Et c'est vrai que je l'ai déjà dit aussi à plusieurs reprises. C'est quand j'ai commencé à penser grand que j'ai vu aussi dans tout ce que je faisais des résultats suivre. Ça part toujours de ce qui se passe dans la tête de l'individu. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les limites. parce que moi, j'avais lu et appris il y a quelques années maintenant qu'il fallait avoir trois limites par rapport à l'argent. Je pense que c'est important de communiquer aussi ce message quand on parle de ces thématiques. La première, il ne fallait jamais sacrifier ses valeurs. Tu as beaucoup parlé de ses valeurs. Ça, c'est personnel. Mais le deuxième élément, c'est qu'il ne fallait jamais sacrifier sa santé parce qu'on voulait aller chercher de l'argent. Il ne fallait jamais sacrifier sa famille. C'est-à-dire que ton travail fait que tu n'es plus présent à tel point que ça fragilise ton couple ou alors ta quête d'argent fait que tu exposes ta santé ou tu fragilises ta santé parce que tu dois courir aux quatre coins du monde pour aller chercher de l'argent. Qu'est-ce que tu penses de ce trio ? Valeurs, santé, le troisième, c'était quoi ? La famille. La famille. Déjà, valeurs, on en a parlé tout à l'heure et pour moi, c'est assez indéniable. Les valeurs, c'est très important et dans tous les cas, avoir de l'argent ne nécessite pas forcément qu'on sacrifie ces valeurs. On en arrive à ce point-là lorsqu'on est pressé d'obtenir des choses. Et quand on est pressé d'obtenir des choses, ça veut dire qu'on a des éléments de comparaison. parce qu'on se dit bon, ok, celui-là, il a atteint tel niveau, etc. Moi, je suis en retard par rapport à lui. Chacun a son histoire de vie. Personne n'est en retard par rapport à l'autre. Personne n'est en avance par rapport à l'autre. Chacun est dans son temps. Donc, quand on comprend ça, ça nous enlève, en fait, cette envie ou ce besoin de sacrifier nos valeurs. La deuxième chose, je suis à parler donc de la santé et de la famille. Finalement, ça se demandait je cours après quoi ? Et on revient toujours à quelles sont mes motivations pour atteindre ces objectifs ? Est-ce que je cours après parce que ça répond à un besoin qui m'est personnel ou est-ce que je cours après parce que j'ai besoin de la validation extérieure parce que je pense qu'on va me juger positivement si j'ai ça ? Et ensuite, chacun doit se connaître. J'estime qu'il n'y a pas de standard quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le contexte, il n'y a pas de standard. Moi, je vais prendre mon exemple. Je me connais, je sais que j'ai un certain niveau de fragilité. quand je me compare à mon époux, lui, il est beaucoup plus vigoureux, il est beaucoup plus pugnace, c'est quelqu'un qui va se réveiller très tôt le matin et qui semble être infatigable. Si je veux suivre son rythme en me disant c'est comme ça qu'un entrepreneur devrait être, je vais m'épuiser, je vais mourir avant l'âge. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui travaille la nuit. Je suis beaucoup plus inspirée, je suis beaucoup plus créative la nuit. Donc la nuit, je fais en quelques heures ce que j'aurais mis plusieurs jours à faire si je me consacrais, je consacrais mon travail seulement en journée. Donc ça veut dire que je travaille la nuit, ça veut dire que mes réveils seront forcément plus décalés. Je vais commencer mes journées un peu plus tard. Mais quand tu pars du principe de oui, un chef d'entreprise doit se réveiller à 5h du matin et doit commencer sa routine à partir de ce niveau-là, etc. J'ai essayé. J'ai essayé, mais j'ai vu que ça ne marchait pas du tout avec moi. Miracle morning. J'ai essayé le miracle morning. C'est bien, mais il y a des éléments qui ne me convenaient pas. Surtout se lever à 5h du matin. Et ça faisait que, mais pendant la journée après, j'ai fait ça pendant une journée, j'avais la fougue et tout. Mais à un moment, ça m'a rattrapée. Mon organisme a dit non, 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 je ne suis pas comme tout le monde. Donc, s'il te plaît, reviens à nos standards. Donc, en réalité, chacun doit pouvoir définir ses standards. Et chacun doit pouvoir regarder, finalement, je cherche tout ça pour quoi ? Est-ce que ma famille a besoin de... a besoin qu'on ait des milliards pour être heureux ? Est-ce qu'on a besoin de 10 maisons ? Est-ce qu'on a besoin de 36 000 voitures ? Parce que souvent, on se dit, oui, ok, je travaille parce que je dois mettre ma famille à l'abri, je dois rendre ma famille heureuse, etc. Mais les enfants ne te voient jamais. Donc, est-ce que ce que tu leur donnes comme cadeau, comme vêtement, etc., est-ce que ça suffit à compenser ton absence, l'amour, l'affection qu'ils n'ont pas ? Parce que eux, comment est-ce qu'ils interprètent ça sur tous les enfants ? L'enfant, il ne voit pas, oui, mon père n'est pas là parce qu'il travaille pour assurer notre avenir. L'enfant, il n'a pas encore cette compréhension des choses. Lui, il voit, mon père n'est pas là parce qu'il n'a pas envie de passer du temps avec moi. À la limite, même parce que je ne suis pas quelqu'un qui mérite qu'on passe du temps avec lui. Et je vois énormément de personnes en coaching qui sont des adultes qui sont remplies d'insécurité parce que, justement, ils ont été des enfants qui n'ont pas eu la présence, l'affection de leurs parents. Parents qui pensaient que le plus important, c'était, mais justement, de chercher à mettre sa famille à l'abri. C'est bien, mais il faut pouvoir équilibrer quelque part et savoir que ce n'est pas tout. C'est important, l'argent, mais ce n'est pas tout dans la vie. Jeanne, on va parler de manière concrète. Quand on te voit, de l'extérieur en tout cas, tu représentes, comment on va dire ça, simplement ? Je ne suis pas un fan, je ne suis pas un grand connaisseur de marques, mais j'ai le sentiment quand même que tu roules dans une très belle voiture, tu es toujours très apprêté, tu fais attention à ton image, en plus, tu fais du branding, donc peut-être que c'est une des formations professionnelles, mais finalement, tu as tous les atouts, tous les appareils de la richesse extérieure, c'est-à-dire que quand on te voit, on voit une femme qui, et beaucoup de femmes d'ailleurs, disent, franchement, moi j'aimerais être comme elle, en parlant de l'aspect extérieur, parce qu'au final, quand on voit, c'est ça qu'on voit. Est-ce que tu es consciente que tu renvoies ça ? Oui, j'en suis tout à fait consciente. Et tu l'assumes ? Je l'assume complètement parce qu'il y a eu un parcours. Parce que quelque part, j'ai fait les choses par étapes. Il y a des moments où, comme j'ai dit, j'étais petite, je n'avais pas grand-chose, j'ai connu le manque, j'ai expérimenté le manque, je sais ce que c'est. Ensuite, je me suis mariée avec mon époux, on avait heureusement la même vision de la vie et la même perception de l'argent. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé à nous construire ensemble. Et là, on a expérimenté des hauts, on a expérimenté des bas. Mais quand il y avait les bas, pour nous, ce n'était pas la fin du monde parce que ce n'était qu'un parcours, parce que l'argent, c'est un moyen. Et si c'est un moyen, ça veut dire que tu vas l'acquérir en temps et en heure. Et donc, aujourd'hui, j'ai aspiré à avoir ce type de vie et j'en profite. J'en profite, je le vis pleinement. Et quelque part, je pense que il en est ainsi parce que c'est également lié à ce que je dois accomplir. Parce que peut-être, dans une certaine mesure, le message que je dois passer, l'impact que je dois avoir devait également pouvoir être entretenu dans une certaine mesure par ce que je projette. Mais je reste toujours très lucide à me dire que tout ce que j'ai, je peux le perdre du jour au lendemain. Mais ce n'est pas... Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Avant, ça me faisait énormément peur. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Est-ce que je me dis ? C'est que c'est dans... C'est dans le cycle de ma vie. Et de la même manière dont ça a été construit quelquefois de manière très improbable, mais de cette même manière-là, si ça doit l'être encore, ça sera construit de cette manière-là ou ça sera construit d'une autre manière. Mais toujours est-il que ça sera toujours pour mon bien parce que ça sera exactement ce qu'il faut que j'ai ou ce qu'il faut que j'accomplisse à ce stade-là de ma vie. Donc, ça m'enlève quelque part le... Je dirais, le stress et les inquiétudes des lendemains que j'ai beaucoup. Et c'est mon... Mais si ? Mais qu'est-ce qui va se passer ici ? Mais si il n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer ? Mais si j'ai plus ça, qu'est-ce qui va se passer ? Je me dis, la vie sera toujours généreuse à mon égard pour tout ce don que j'ai besoin et que surtout, tout se fait en temps et en heure. Il y a des gens qui disent, enfin, qui disent, quelqu'un n'a pas dit ça comme ça, je me fais le porte-voix des voix qui ne existent pas parfois, mais même si je pense que les gens peuvent le penser. Oui, mais elle, elle vit comme ça parce qu'elle a un mari qui lui permet d'avoir ce style de vie. Donc, moi aussi, je dois me trouver un homme. D'accord. Je dis souvent à mon mari, je lui dis, mais je sais que si tu as pu avoir toutes ces opportunités, c'est à cause de ma visualisation. Donc, il a été, si on veut, le canal par lequel cette visualisation s'est réalisée. ça a été mon canal. Mais si tu te définis par rapport à moi, tu vas forcément vouloir trouver un canal similaire pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est là où ça peut être compliqué parce que tu risques d'être frustré parce que ce n'est pas par là que toi, tu es appelé à passer et ce n'est pas par ce canal-là que pour toi, ça va venir. Et quand ce n'est pas le bon canal, on ne, je dirais, on ne l'exploite pas comme il se doit. On ne se contente pas. On n'est pas dans un état de contentement. J'aurais pu me dire, OK, bon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, pourquoi est-ce que je me fatigue à travailler ? Je vais voyager, m'acheter des fringues, faire le tour du monde. J'adore voyager. Et puis, j'ai amené une vie peinarde, paisible. C'est déjà le cas. Tu voyages beaucoup. Je voyage beaucoup parce que j'aime voyager. Voilà. Mais j'ai toujours cherché à découvrir quelle est ma mission de vie. Qu'est-ce que je suis venue créer sur cette terre ? Donc, ça voulait dire que je savais que je n'avais pas, mon destin n'était pas d'être Madame Tant et de rester dans l'ombre de mon mari comme ça a été le cas pendant longtemps. Je savais que j'avais quelque chose à accomplir qui allait me demander de fournir des efforts, de faire des sacrifices, de faire des formations, etc. Tout ce qui était nécessaire pour pouvoir accomplir ce que j'ai à accomplir. Donc, la situation de canal pour moi n'était pas la finalité. Le canal était un moyen de pouvoir accomplir ma légende personnelle telle que je l'avais lue et telle que j'en ai eu conscience à ce moment de ma vie quand j'ai eu cette information. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis dans un état d'accomplissement. je sens que je suis utile. Je fais ce que j'ai à faire. Je remplis le rôle que j'ai à remplir. Et cet état de contentement, d'accomplissement, de plénitude, l'argent seul ne peut pas permettre de l'avoir. C'est l'accomplissement de son pourquoi, de sa raison d'exister qui permet de l'avoir. Une fois qu'on est dans cette démarche, ce qui est nécessaire viendra forcément et ça va te suffire. Parce que, voilà, tu seras à ton seuil de satiété et tu seras bien, en fait. Tout simplement. Très bien. Quel est ton rapport à l'épargne ? Est-ce que tu épargnes beaucoup ou alors tu es plutôt dépensière ? C'est une grande histoire. C'est vrai ? L'épargne, moi, j'étais anti-épargne. Mais tu ne peux pas imaginer. Grande dépensière devant l'éternel. C'est-à-dire que dès que l'argent rentre, il faut que ça sorte. Ça va sortir pour des choses que je vais acheter pour moi. Ça va... Pour les enfants. Pour les enfants. Ça va sortir parce que quelqu'un a besoin d'aide. En tout cas, dès que ça rentrait, il fallait que ça sorte. Et j'accumulais énormément de choses. Beaucoup, tu parlais de vêtements de marque, des sacs, etc. Tu remplis, je remplis les placards, etc. Et ma satisfaction, c'est de me tenir là devant mon placard et se dire, oui, j'ai tout ça. C'est vrai ? Oui, complètement. Alors que... Tu crois que ça fait grandir une forme d'orgueil ? J'imagine, oui. Non, ce n'était même pas en fait une sorte d'orgueil, mais c'était une profonde insécurité que j'avais. Oui. Et ça, je l'ai découvert quand je faisais ma formation en PNL, en programmation neurolinguistique, on travaillait beaucoup sur les croyances limitantes. Et c'est là que je me suis rendue compte que c'était une croyance limitante que j'avais construite, que j'avais entretenue depuis mon enfance. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu le manque avec un père qui était, lui, très dépensier, qui a eu beaucoup d'argent. Et quand nous, on est arrivés, on est arrivés au moment où il avait déjà fini de tout dilapider. Et donc, pour moi, j'avais besoin de posséder des choses parce que c'est ce qui allait faire ma valeur. C'est ce qui me rassurait. Et dans une certaine mesure, je développais également le travers de mon père dans le fait d'être complètement dépensier parce que c'est ce que j'avais connu. Donc pour moi, j'avais finalement quelque part légalisé ça ou en tout cas, pour moi, c'était ce qu'il fallait faire inconsciemment. Donc j'étais vraiment dans cette optique d'être très dépensière. Et quand donc, j'ai fait ce travail sur les croyances, il n'y a pas très, très, très longtemps, finalement, j'ai fait ce travail sur les croyances et que j'ai découvert qu'il y a été cette croyance limitante, j'ai pu la déconstruire. C'est un travail de déconstruction de la croyance. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une insécurité qu'il y avait besoin, en fait. Un besoin, une insécurité que je devais combler, que je devais guérir dans une certaine mesure. Et quand je suis entrée dans le processus de guérison, après, c'était terminé. Tu n'assètes plus de vêtements, de marques ? Je ne suis plus une acheteuse compulsive. Mon dernier sac de marques, ça fait des années que je l'ai acheté. Ce que je fais, c'est que tous mes anciens sacs de marques, j'ai trouvé un atelier à Paris qui te... Il en redonne vie. Qui redonne vie à tes sacs de marques. Si vous regardez mes photos, j'ai un sac, Dior envoie des photos mais qui datent de très longtemps. Aujourd'hui, je le mets tranquille. Donc, je ne suis plus dans l'achat compulsif. Et même à la limite, quand je vais maintenant dans les grandes surfaces, quand je vais faire mon shopping, ça me donne mal à la tête. Donc, je vais acheter sur le net et me faire livrer. Parce que je ne ressens plus l'envie de faire ça parce que l'insécurité que ça, ça devait combler n'existe plus. Et aujourd'hui, c'est vraiment regarder mon application de banque en ligne. Dès que l'argent arrive, ma satisfaction, c'est de pouvoir faire le virement du compte d'épargne, du compte courant au compte d'épargne parce que je sais maintenant que ça, c'est important. ça, c'est la sécurité. C'est ça, la vraie sécurité parce que le jour où je serai dans les problèmes, au moins ça, ça sera là pour m'aider à arriver les problèmes. Pas les vêtements, pas les sacs parce que je les vends comment, je les vends à quel prix, etc. Maintenant, j'ai la bonne compréhension des choses et je sais à quel point c'est important d'épargner. C'est quoi ton rapport au crédit ? Est-ce que tu prends du crédit ? Est-ce que tu t'endettes souvent ? Est-ce que tu fais en tête dans le passé ? Est-ce que tu étais à découvert parfois ? Le crédit, le crédit, non. J'aime pas beaucoup le crédit parce que je me dis et si à un moment je ne peux plus rembourser. Qu'est-ce que je fais ? Donc le crédit, je vais le prendre. Par exemple, mon premier investissement, quand je travaillais en banque, c'était d'acheter une maison. Parce que je me suis dit, il faut que j'achète une maison, je vais la mettre en location, ça me permet d'avoir de l'argent. J'ai pris un crédit avec la banque où mon compte était logé. Mais je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, moi, petite personnelle, c'est mon seul crédit. Est-ce que je me dis, c'est un peu une contrainte, c'est un peu comme si tu es lié, comme si tu es enchaîné. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai cette manière de voir les choses. Mais je me dis, tant que ce n'est pas nécessaire, pour moi, ça ne sert à rien. Tu as fini de rembourser le crédit de la maison ? Non, je n'ai pas encore fini. Ah oui, donc c'est un long crédit. Oui, c'est un crédit sur 15 ans. OK. Je rembourse petit à petit. Petit à petit, selon les mensualités. Tranquillement, on a eu à prendre des prêts ensuite pour nos projets immobiliers, mais c'était vraiment des prêts pour un objectif bien précis, avec une idée très nette de comment est-ce que ça sera remboursé, etc. Mais après, à chaque fois, je me dis, il vaut mieux terminer avec un prêt, en tout cas de sécuriser, avant d'en prendre un autre. Et il faut vraiment que ce soit nécessaire. Mais prendre pour en prendre, non, ce n'est pas vraiment dans ma manière de voir les choses. Alors, le dernier axe que j'aborde, c'est celui de la transmission. Tu as des enfants, est-ce que tu penses, est-ce que ça te préoccupe leur avenir du point de vue financier ? Ou alors, pour toi, non, elles vont se débrouiller toutes seules, elles sont des grandes ? Non, bien sûr, bien sûr que ça me préoccupe. Et c'est pour ça que mes filles, dès leur naissance, des comptes d'épargne ont été ouvertes. C'est-à-dire que la plus grande, elle a 18 ans maintenant, elle part à l'université. La cadette a 11 ans et va et rentre au collège. Elles ont un compte d'épargne qui est ouvert depuis leur naissance où le montant qu'on a défini est viré, mais de manière immanquable tous les mois. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Tout et n'importe quoi peut nous arriver et il est de notre responsabilité en tant que parents pendant qu'on en a les moyens de pouvoir assurer le minimum à nos enfants. Et ça, d'autant plus que j'ai vécu justement le manque provoqué par un père qui n'avait pas cette conscience-là de l'épargne. Et je pense que quelque part, c'est ça également qui m'a attirée vers mon époux parce que c'était vraiment il faut épargner, il faut être dans la prévision, on ne sait jamais, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, même si ça ne doit pas finalement, je dirais, nous empêcher de vivre. C'était vraiment trouver ce bon équilibre entre j'épargne et je continue de vivre parce que ça ne sert à rien d'épargner toute sa vie, d'avoir une vie malheureuse et puis à la fin, on a la retraite, on ne peut même pas profiter de son argent. C'est vraiment, je profite et puis j'épargne. D'accord, très bien, c'est une belle philosophie. Aujourd'hui, d'après toi, ce serait quoi tes pires erreurs financières ? C'est-à-dire, les trucs que tu, parfois quand tu revends, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça ? Mes pires erreurs financières, c'est un investissement que j'ai fait et en plus, un investissement qui n'avait pas de bonne motivation. Il n'y avait pas de bonne motivation parce que je voulais le faire parce que quelqu'un d'autre à l'époque l'avait fait et ça se passait bien pour la personne et même si en moi, je sentais, il y avait la petite voix là qui me disait non, ne fais pas et j'ai vraiment essayé d'étouffer en disant oui mais que ça marche et tout, vraiment les probabilités que ça échoue sont vraiment très très nulles mais comme je dis, ce n'était pas pour moi et vraiment avec le temps, je me suis vraiment affermie dans cette philosophie ce qui n'est pas pour toi, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix le faire parce que tu n'auras jamais le même niveau de réussite que l'autre personne qui le fait et tu le sens en toi quand quelque chose est pour toi et c'est pour ça qu'il est très très important d'être à l'écoute de soi mais il y a beaucoup de bruit extérieur et surtout maintenant vraiment happé par tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et on n'a pas le temps de s'écouter alors qu'en réalité on a toutes les réponses en nous on a toutes les orientations en tout cas qui nous concernent en nous et si on prend le temps de s'écouter véritablement il y a beaucoup d'erreurs qu'on évite et on prend on serait capable de prendre en tout cas les bonnes orientations de prendre les bonnes directions de prendre les bonnes décisions pour nous Très bien on arrive quasiment au terme de ce podcast qui était pour le coup très intéressant parce que je pense qu'on a parlé tu as un profil que je n'ai pas l'habitude d'avoir ici mais juste pour notre culture générale toi qui fais du développement personnel c'est quoi les problèmes récurrents que tu rencontres chez les gens avec qui tu travailles c'est à dire si tu devais dire en général les gens ont un manque peut-être de confiance un manque de soucis ou alors peut-être ce serait quoi pour toi les trucs majeurs qui reviendraient les gens viennent majoritairement parce qu'ils manquent de confiance en eux je manque de confiance en moi j'arrive pas à m'affirmer à me démarquer autant dans ma sphère professionnelle que dans ma sphère personnelle mais après la confiance en soi le manque de confiance en soi c'est comme une une grande montagne derrière laquelle on se cache et les manifestations de ce manque de confiance sont complètement différentes d'une personne à une autre mais le point commun c'est que ça provient de nos croyances limitantes de qu'est-ce que je pense de moi de ma valeur de ce que je suis capable d'accomplir et ce que je mérite d'obtenir de la vie et ces éléments-là notre compréhension notre perception de ces éléments est directement lié à notre parcours à l'environnement dans lequel on a évolué les expériences qu'on a vécues depuis notre enfance notre adolescence ensuite notre vie professionnelle maritale etc dans des expériences qu'on a vécues et qui nous ont emmenés à penser que on n'a pas de valeur pour telle ou telle chose on n'est pas capable de faire ça on ne mérite pas de faire ça et ça inconsciemment on y croit dur comme faire même si les apparences démontrent le contraire même si tout le monde nous dit tu es brillant écoute tu peux le faire il peut avoir l'impression que les gens parlent de quelqu'un d'autre non c'est parce qu'ils ne le connaissent pas parce que quelque part on est persuadé qu'on ne peut pas le faire et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur les croyances une fois que on a identifié les croyances donc on rentre vraiment dans un processus très profond d'introspection avec mes coachés pour identifier quelles sont les croyances limitantes parce que les gens n'en ont pas conscience en général c'est très inconscient pour identifier ces croyances limitantes et les déconstruire mettre du doute parce qu'on est des adultes aujourd'hui mais à l'intérieur de nous c'est le petit garçon ou la petite fille qui vit avec ses peurs de l'époque et notre inconscient n'a pas la même notion du temps que nous pour lui c'est encore d'actualité pour lui c'est peur là ce qu'on a peur de voir arriver dans notre vie mais ça continue et c'est amplifié parce que les circonstances de l'époque notre compréhension de choses nous a emmené à je dirais à amplifier et à donner beaucoup plus d'importance à ce qui s'est passé donc c'est vraiment après qu'on soit quand on arrive à déconstruire ces croyances limitantes mais c'est comme si on a un voile en fait qui se lève parce que nos croyances limitantes vont nous emmener inconsciemment à mettre en place des mécanismes automatiques qui vont conditionner les émotions qu'on éprouve face à des situations notamment la peur et qui vont également conditionner les réactions qu'on a quelquefois on a des comportements qui sont contre-productifs mais c'est un peu comme si c'était des réflexes et c'est après coup qu'on se rend compte que oui mais je n'aurais pas dû agir comme ça la prochaine fois je vais essayer d'agir autrement et puis la prochaine fois non on n'y peut rien parce que c'est comme si on était en pilotage automatique donc une fois que c'est déconstruit maintenant avec mes coutures on travaille sur construire de nouvelles croyances sur comment est-ce que qu'est-ce que je pense de moi comment est-ce que je me projette qu'est-ce que je visualise de ma vie avec la répétition avec les émotions positives qui vont avec qui sont les éléments nécessaires pour créer de nouvelles croyances et qui des nouvelles croyances des nouveaux automatismes donc de nouvelles émotions et des comportements qui sont plus productifs et qui sont plus constructifs pour nous permettre d'aller de l'avant tu fais dans le même temps du branding tu aides alors pour le coup c'est du corporate c'est du corporate et du personal branding ah ok parfait tu fais du personal branding donc c'est de l'image personnelle c'est la manière de s'habiller et ainsi de suite là encore c'est pas un problème de riche un problème de riche dans le sens d'arriver à s'affirmer non non dans le sens de ce qu'on pourrait payer mais bien sûr dans le sens où s'il faudrait que je commence à me soucier de comment je vais m'habiller parce que bien évidemment tel type de vêtements renvoient tel type d'image tel type de coiffure tel type je sais pas moi-même de parfum ou de chaussure tout ça ça a des exigences tout ça ça coûte de pouvoir se rebrander de se réhabiller de complètement changer son style ainsi de suite ça demande de l'argent quand on fait du personal branding on a tendance à penser uniquement à l'aspect extérieur moi je parle du principe que c'est ce qu'on est là qu'on projette donc on va travailler d'abord sur ma perception de moi-même une fois qu'on est aligné avec qui on est on définit les valeurs qu'on veut projeter est-ce que je veux projeter de la confiance est-ce que je veux projeter du professionnalisme peut-être de la bonté ou quoi d'autre du charisme peu importe et pour projeter ça il y a un ensemble d'éléments sur lesquels je dois jouer pour projeter cette image pour donner cette perception je vais travailler sur mon langage corporel ce qu'on ne dit pas parle plus que parle plus fort que ce qu'on dit donc je vais travailler sur mon langage corporel sur mon attitude sur ma gestuelle sur ma capacité à regarder dans les yeux etc je vais travailler sur ma voix la voix qui porte mon message si je veux être quelqu'un de 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 professionnel de qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure de en fonction de ce que je veux projeter j'aurai un un ton de voix qui sera aligné avec ça je vais travailler sur mon rythme etc ensuite je vais travailler sur mon apparence et mon style parce que c'est important dans l'image qu'on projette maintenant mon apparence et mon style on y arrive enfin on y arrive je veux projeter du sérieux je veux projeter du professionnalisme ok est-ce que c'est fonction de la valeur de ce que je porte du prix de ma chaussure ou de ma chemise ou de mon sac ce n'est pas fonction de ça donc quel que soit mon budget je suis capable de m'habiller et de projeter ce sérieux ce professionnalisme que je veux même si je dois aller prendre des vêtements dans la friperie je vais prendre je vais laver j'en parle parce que quand j'étais plus jeune avec ma copine Evelyne big up à toi on fréquentait les friperies il y avait une friperie à Marcory où on allait acheter les vêtements ça revient à la mode d'ailleurs maintenant ça revient à la mode donc tu achètes tu laves tu portes ton vêtement donc ce n'est pas fonction de la marque ou du prix de ce que tu portes mais c'est fonction de ce que tu veux projeter et du type de vêtement que tu veux mettre et que tu peux avoir et tu en as pour toutes les bourses finalement ok quand tu regardes quelqu'un du coup vu que c'est ton boulot tu sais voir tout de suite au travers de l'attitude de la personne un certain nombre de choses c'est ça ? ça fait partie de ton travail ? absolument ok très simple qu'est-ce que tu vois chez moi ? qu'est-ce que je vois chez toi ? sur quel plan ? développement personnel j'en sais rien moi qu'est-ce que tu sais voir quand tu regardes quelqu'un en face ? quand je vois quand je vois quelqu'un je vais regarder son langage corporel ok il y a différents éléments dans son langage corporel qui permettent de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a un minimum de confiance de sérénité etc je regardais est-ce qu'il me regarde dans les yeux quand je parle il a tendance à baisser les yeux je regardais qu'est-ce qu'il fait de ses mains ? est-ce qu'il a tendance à les serrer à avoir des je dirais des tiques qu'est-ce qu'il fait avec ses épaules ? est-ce qu'il est voûté ? est-ce qu'il est complètement je dirais fermé là sur son sur son fauteuil je regardais quel est le ton de sa voix ? est-ce qu'il parle un peu trop vite comme s'il a envie de terminer rapidement ce qu'il est en train de dire parce qu'il n'est pas sûr de la pertinence de ce qu'il dit ou est-ce qu'il prend le temps de parler ? dans sa gestuelle est-ce que sa gestuelle est en phase avec les mots qu'il emploie pour mettre de l'emphase ou c'est une gestuelle qui montre qu'il est un peu perdu dans son esprit c'est tous ces éléments-là que je vais déjà regarder qui vont me donner une idée des insécurités de la personne et ensuite je vais lui poser beaucoup 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 de questions en fait du coup les 4 à 5 paramètres que tu viens de dire permettent de détecter des insécurités en fait permettent de détecter des insécurités et c'est ce qu'on va approfondir à travers un questionnement du coup je reformule ma question donc est-ce que j'ai une ou plusieurs insécurités ? là de prime abord juste assis comme ça je n'en vois pas ok donc j'ai pas besoin de coaching c'est parfait non ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de coaching ok parce qu'il y a des il y a des personnes qui qui travaillent leur manière d'être donc qui savent ok quand je m'assois je dois me tenir comme ça je dois faire mes épaules comme ça je dois m'efforcer de regarder dans les yeux etc mais après quand on fouille on se rend compte que ce sont des personnes qui ont des insécurités et comment est-ce qu'on sait que ces personnes ont des insécurités quand elles sont face à des situations qui heurtent ces personnes-là par exemple la personne est bien sous toutes les coutures et puis elle va arriver dans un restaurant elle va s'asseoir et elle va attendre 10 minutes aucun serveur n'arrive pour présenter le menu et puis là la personne rentre dans une colère noire injustifiée mais pourquoi est-ce que vous me faites attendre à ce point-là mais vous vous prenez pour qui mais est-ce que vous savez comment est-ce que vous pouvez me manquer de respect à ce point-là c'est disproportionné c'est disproportionné alors que c'est une situation neutre c'est un serveur qui n'a aucune notion de la qualité de service et qui n'est pas venu poser le menu à temps sur la table d'un client maintenant pourquoi est-ce que toi tu le ramènes à toi personnellement et que tu estimes que c'est un signe de manque de respect parce que quelque part il y a eu des éléments qui t'ont mené à penser que tu étais susceptible de ne pas être respecté et donc ça c'est venu réveiller cette histoire-là donc il y a trois catégories enfin tu as parlé de deux je veux valider avec toi s'il y a une troisième tu as parlé du fait qu'il y avait des gens qui avaient des insécurités qui étaient visibles d'autres qui les masquaient parce que c'était le fruit d'un travail on lui a dit qu'il fallait que tu t'asseilles ainsi c'est pas du tout mon cas je n'ai jamais rien préparé alors là pas du tout par contre est-ce qu'il y a une catégorie de personnes ici qui finalement n'ont pas d'insécurité sont plutôt normales dans leur vie ou alors pour toi tout le monde a quand même quelque chose à travailler tout le monde a quelque chose à travailler tout le monde et avec le temps avec les situations qu'on rencontre avec les challenges avec les stress il y a des choses qui ressortent et tout le monde a quelque chose à travailler absolument et moi par exemple je sais que je suis je suis en perpétuelle vigilance en fait donc toi-même qui es coach bien sûr bien sûr je suis en perpétuelle vigilance et je regarde est-ce que là pour une situation bien précise je ne suis pas en train de ressentir des émotions qui sont des émotions négatives est-ce que je n'ai pas eu une attitude qui est un peu disproportionnée par rapport à la situation et là en ce moment-là je fais mon introspection pour me dire ok qu'est-ce que ça vient m'apprendre quelle interprétation j'ai eu de la situation et qui m'a conduit à avoir cette attitude-là cette interprétation pourquoi est-ce que je l'ai eu parce que deux personnes peuvent avoir deux interprétations différentes de la même situation ça veut dire qu'une interprétation est personnelle pourquoi est-ce que j'ai eu cette interprétation cette perception de la situation c'est comme ça qu'on met en lumière des croyances ce sont des croyances que j'ai accumulées pendant une quarantaine d'années ça ne disparaît pas en cinq ans donc il faut vraiment être en vigilance pour s'assurer de régler tout ce qui est à régler au fur et à mesure merci beaucoup Jeanne Sissoko Zézé on arrive au terme de ce podcast je voudrais juste demander parce que pour le coup ça te concerne tu es sur les réseaux donc tu es quand même visible où est-ce qu'on te retrouve sur quelle plateforme sous quel nom je suis sur les réseaux sociaux Jeanne Sissoko Zézé je suis sur Facebook LinkedIn Instagram Twitter et TikTok tu es partout oui quasiment Youtube tu n'as pas dit oui sur Youtube quand même je ne suis pas sur Snap je n'ai pas encore compris le système de Snap donc non tu gères toi-même tout ça ? oui je gère moi-même mes pages je gère moi-même mes pages parce que j'ai une manière spécifique de faire mes messages je transmets ce que je suis ce que j'ai vécu et personne d'autre ne peut le faire et j'ai et j'ai beaucoup de satisfaction quand les gens lisent mes tests ou écoutent mes vidéos et qu'ils me disent mais c'est comme si tu es en train de me parler mais c'est exactement ce dont j'avais besoin là maintenant pour me booster et regarde ce que ça produit comme transformation dans ma vie et ça pour moi ça n'a pas de prix tu as à peu près combien d'abonnés quand tu prends tout ça ? quand je prends tout ça j'ai un peu plus de 100 000 sur Facebook sur LinkedIn j'ai plus de 50 000 sur LinkedIn Instagram j'ai 30 000 et quelques Twitter je ne sais pas je ne saurais pas te dire YouTube je ne sais pas à peu près 200 000 disons 200 000 il y a à peu près 200 000 personnes quand tu en auras un million on se reparlera et tu me diras si tu peux continuer de tout gérer toi-même le moment viendra où tu ne pourras plus simplement malgré toute la bonne volonté tout ce que tu tu vas laisser passer trop de choses et il faudra que tu te fasses accompagner là-dessus mes collaborateurs insistent parce que du coup on gère des pages de nos clients ils insistent mais pour l'instant c'est vrai que je préfère garder la même mise dessus mais on en reparlera oui on en reparlera tu verras bien le temps ce ne sera jamais fait comme tu veux que ce soit fait ça c'est absolument certain mais il y aura soit je donne 80% de ce que je veux transmettre au travers de 2-3 personnes et là on répond à 1000 personnes ou alors je réponds moi toute seule mais à 100 personnes c'est un équilibre que tu vas devoir affronter et je te le souhaite en tout cas ce sont de bons problèmes absolument ce sont de bons problèmes moi je te les souhaite dans la suite de la croissance de tes réseaux merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir chez toi en plus le lieu finalement a été symbolique puisqu'on en a parlé absolument dans cette émission et franchement merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler puis de t'ouvrir aussi sur des sujets plutôt personnels de voir personnels c'est encore pour moi en tout cas c'est encore c'est pas à la portée de tout le monde pas dans le sens du prix mais dans le sens des urgences malheureusement je pense que les gens ont privilégié les choses quotidiennes les besoins quotidiens aux besoins invisibles alors que comme tu l'as dit c'est l'invisible qui bâtit le visible mais bon il faut des pionnières comme toi pour travailler pour que dans 10, 15, 20 ans on ait des centaines de personnes qui font ça comme métier parce qu'au final il y a un marché pour ça merci absolument en tout cas merci à toi ça m'a fait beaucoup enfin c'était super de pouvoir échanger avec toi et en tout cas je voudrais encourager les gens à prendre vraiment au sérieux leur croissance personnelle et après il y a tellement de contenu disponible sur internet aujourd'hui on a une ère où on a un accès à l'information qui est juste extraordinaire vous avez des vidéos vous avez des articles sur Google il y a des livres donc honnêtement c'est quelque chose dont on ne doit pas se passer quel que soit son niveau de revenu parce que la croissance de la personne son développement l'acquisition de richesses etc dépend véritablement de son mindset et de sa capacité à pouvoir se projeter à pouvoir arriver grand c'était le mot de la fin je voulais te le demander mais tu l'as parfaitement donné merci merci Philippe à très bientôt c'était Jeanne Sissoko Zizé avec qui nous avons parlé d'argent de développement personnel du rôle de l'argent dans nos vies et je pense que comme moi vous avez certainement été challengeé vous avez appris des choses qui vous ont certainement bousculé et je souhaite que ça puisse être le cas pour un maximum de personnes voilà pourquoi je vous demande de partager ce podcast a vraiment pour but de démocratiser l'argent de démocratiser le succès et pour ça j'invite à ma table des personnes qui font de l'argent pour en parler sans complexe pour se livrer comme jamais et aborder avec nous des thématiques que l'on considère encore parfois comme étant tabou chez nous prochain rendez-vous dimanche prochain 14h avec un ou une autre invité d'exception entre temps vous continuez à suivre les vidéos dans la semaine et bien évidemment je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501